Musique Yo salut les potes c'est ProPsycho J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 50, 51 et 52 de Boruto On va pouvoir parler de tout ça Je vais pouvoir vous donner mon avis par rapport aux derniers épisodes Comme vous pouvez le voir le format des vidéos change un petit peu Je ferai une vidéo spéciale pour ça Également il y aura moins d'images pour illustrer mes propos Et également tout ça je l'expliquerai dans l'autre vidéo que je vous ai parlé Donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 50, 51 et 52 L'épisode 50 c'était vraiment le récapitulatif de tout le début de Boruto A travers les sensei qui donnent un petit peu chacun leur avis par rapport à l'évolution des élèves Des différents élèves en compagnie de Shino qui était leur prof Et ça a été assez intéressant Ça a été mis en plus avec des touches d'humour entre eux Où ils boivent en verre à la fin ils sont un petit bourré et tout Et Shino contrôlait plus ses insectes Et ils ont été obligés d'appeler Naruto pour intervenir Et ça c'était assez marrant Mais à la fois ça nous a quand même retracé un petit peu tout ce qui s'est passé Depuis le début de Boruto et je trouvais que ça faisait du bien Malgré que c'était un épisode où ils ont utilisé plein de passages qu'ils avaient déjà fait Donc c'est un peu facile en matière d'animation Mais c'était pas le but de l'épisode C'était pas le but de nous montrer une animation de ouf Mais plus pour nous montrer un petit peu ce par quoi ils sont tous passés Donc déjà j'ai trouvé ça plutôt bien Ensuite il y a l'épisode 51 Où là on a eu quand même quelque chose qui nous a pris Enfin moi personnellement qui m'a pris un petit peu C'est justement la relation Boruto-Naruto Avec sa petite soeur Imawari Avec sa mère Inata Pour son anniversaire Où son père n'est pas présent pour son anniversaire Et on voit nous d'un oeil Parce que nous quand on regarde un épisode Ou quand on lit un manga On a un troisième oeil On lit ça d'un oeil extérieur Alors Boruto ne sait pas que son père est vraiment désolé au fond de lui Qu'il est un peu déçu de ne pas avoir été là Pour lui remettre son cadeau en main propre De lui souhaiter un bon anniversaire etc etc Mais justement c'est ce qui fait que c'est prenant Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé plusieurs fois la question Dans les commentaires ou même à travers des lives etc Pourquoi Boruto est comme ça avec son père ? Et bah moi je vais vous donner mon avis par rapport à ça Parce que l'auteur nous a montré là Nous a expliqué explicitement Nous a expliqué explicitement Oui pourquoi Boruto a la rage envers son père En fait il a la rage envers son père Parce qu'il n'a pas choisi que son père soit Okage Et le fait que Naruto soit Okage Il a beaucoup de responsabilités Il prend beaucoup de temps Son travail lui prend énormément de temps Et il lui prend tellement de temps Que des fois il en arrive à pénaliser finalement sa vie de famille Où il passe beaucoup moins de temps avec sa vie de famille Et je pense que Naruto avant qu'il soit Okage Quand il était encore Shinobi C'était encore Kakashi qui était le 6ème Okage Et bah je pense que Naruto avait quand même un peu plus de temps à consacrer à sa famille Et que le jour où il est passé Okage Bah malheureusement il en a perdu ce temps Et Boruto du coup passe moins de temps avec son père Donc et il en passe tellement moins de temps en fait finalement Boruto et son père Que Boruto a la rage de dire Mais pourquoi mon père est Okage Limite pour Boruto Il préfère que son père ne soit pas Okage Pour passer plus de temps avec lui Que d'avoir un père Okage Qui est totalement absent D'ailleurs Il a même menacé Naruto En lui disant T'as intérêt d'être là pour l'adversaire d'Imanwari On voit vraiment que Boruto Limite il passe même Le fait qu'il passe pas de temps avec son père Mais il veut que son père passe du temps avec sa soeur Parce que pour sa soeur Il sait que pour Imanwari Naruto c'est tout pour elle C'est son père C'est son modèle C'est son exemple Et Boruto on a l'impression que justement Il nous donne l'impression que Naruto n'est pas un exemple Mais en fait c'est pas vraiment le cas Si Naruto aurait une meilleure relation avec Boruto Boruto aurait Naruto comme exemple Le problème c'est qu'il ne l'a pas Donc Boruto veut nous montrer Et c'est pour ça qu'il le dit depuis le début Un peu de Boruto Boruto veut nous montrer qu'il dépassera son père Il dépassera son père dans le sens où Il sera plus fort que lui Il veut devenir plus fort que lui Mais surtout il ne veut pas être comme lui Il ne veut pas avoir cette responsabilité de Hokage Pour délaisser finalement ses amis et sa famille Donc c'est pour ça qu'il a toujours été protecteur Boruto et il est surtout très protecteur avec sa soeur Donc voilà, je vous ai donné un peu mon avis par rapport à la relation Boruto-Naruto Et j'ai trouvé que ça a été très prenant En voyant justement d'un troisième oeil comme je le disais Hinata et Naruto discuter entre eux De voir que Boruto il fait son anniversaire Qu'il y a Mitsuki qui s'est incrusté dans la fête Qu'il y a Sarada également Qui soi-disant c'est sa mère qui lui a demandé de venir Et qu'on voit la déception de Boruto Mais à la fois il ne le fait pas montrer aux autres Il essaye de dire genre il s'en fiche Mais on sait très bien qu'il ne s'en fiche pas Du coup ils ont été envoyés en mission Dans une espèce de cave de grotte Où il y a une équipe en fait Qui ne sont pas ressortis de là depuis pas mal de temps Ils ont été envoyés là-bas pour voir un petit peu ce qui s'y passait Et ils y ont trouvé quand même quelque chose d'assez intéressant En rentrant dans cette grotte Il y a un mec qui a ressorti Qui a réussi à sortir de la grotte Et qui était vraiment littéralement traumatisé De ce qu'il a vu dans la grotte Un espèce de monstre Et quand ils sont arrivés à l'intérieur Ils ont rencontré Ils ont rencontré un Zetsu blanc un peu particulier Légèrement différent des Zetsu blancs Qu'on avait vu habituellement Mais qui leur a posé quand même pas mal de problèmes On l'a vu dans l'épisode 52 Quand ils l'ont affronté Le Zetsu blanc ne les connait pas du tout Maintenant c'est quand même vachement difficile Pour Konohamaru Je veux dire un Zetsu blanc Il ne faut pas trop trop lui en demander Franchement Konohamaru il n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend Enfin moi personnellement il n'est pas à la hauteur de ce que j'attends moi Pour moi Konohamaru je voyais vraiment une relève un petit peu de Naruto Il a quand même des techniques à lui Il a quand même certaines choses Qui peuvent étendre quand même un petit peu plus sa puissance Et je veux dire ne pas utiliser ses capacités C'est quand même un peu dommage Ça aurait été plus logique en fait pour moi Si à l'intérieur de la grotte il y avait vraiment une armée de Zetsu blancs Bon là j'aurais dit ok il ne peut pas tous les prendre D'accord Ils sont en difficulté ok Là pour ne pas arriver à se mettre en A se mettre je veux dire à égalité Ne pas arriver à même dominer un Zetsu blanc Donc certes légèrement modifié Mais je veux dire voilà Konohamaru normalement il doit faire le travail quoi C'est pas à Boruto de prendre l'initiative D'essayer de se fighter solo contre un Zetsu blanc Et de forcer finalement Konohamaru à réussir à lui mettre un coup de kunai Je veux dire un moment ou un autre Il faut taper dedans quoi Konohamaru T'as largement de quoi pouvoir poutrer un Zetsu blanc Je veux dire faut pas être Enfin n'importe lequel des shinobi pour moi Je parle des hauts shinobi Vraiment des sensei Des jaunines etc Sont capables de buter un Zetsu blanc Tu vois même un Zetsu blanc modifié Tu vois le délire Ça j'ai pas super super kiffé Mais après ce qui a été intéressant c'est quand même l'arrivée L'ombre de Sasuke comme ils appellent En plus c'est le titre de l'épisode L'ombre de Sasuke On voit que Sasuke est passé par là Et surtout l'équipe 7 est maintenant au courant de la mission top secrète qu'a Sasuke Sasuke a pour mission de tracer, de retracer Tout ce qui concerne Kaguya et le clan Otutsuki Donc forcément il est passé par là Il a découvert ces traces là Et d'ailleurs c'est assez intéressant Parce qu'on a vu dans la preview de l'épisode Donc je reparlerai un petit peu après de la preview de l'épisode Mais on a vu quelque chose d'intéressant j'y reviendrai Et je vais terminer du coup avec l'épisode 52 Où Boruto utilisait le petit outil ninja également que Katasuke lui avait confié Quand il a eu une conversation avec lui Et qu'il disait Tout le monde te dit que Naruto c'est ton père Que t'es le fils du Okage On a bien vu la réaction de Boruto Je n'ai pas choisi d'avoir un père Okage C'est ce que je vous disais juste avant Il lui a donné un espèce d'objet On ne savait pas trop ce que c'était Une espèce de boule Où quand il appuie dessus On l'a vu quand il l'achetait Ça a fait un espèce d'éclat lumineux Qui a ébloui le Zetsu blanc L'espèce de boule technologique là On n'en avait jamais entendu parler avant Donc nous on avait vu l'espèce de bras là Qui balance les parchemins là Les techniques Mais on n'avait jamais vu cette espèce de boule Qui fait un éclat lumineux là Donc ça c'était assez intéressant Puisqu'ils nous ont montré encore une fois Un nouvel outil Que Katasuke a créé Mais qu'on n'avait jamais vu auparavant Donc encore une fois L'intrénisation de nouvelles choses Que nous n'avions pas vu Dans Boruto the Movie Parce que ces événements là Se passent juste avant l'examen de Chunin Donc on en arrive maintenant A la partie la plus intéressante Je pense Celle qui a vraiment capté l'intérêt De vraiment tout le monde C'est l'apparition du coup De Momoshiki et Kinshiki Dans Boruto Et cette fois-ci D'une manière assez directe Puisqu'on les voit Qu'ils accueillent Enfin c'est le tout du monde Dans la preview Ils accueillent Sasuke Dans une des dimensions de Kaguya On avait déjà vu également Dans Naruto Shippuden Justement quand ils avaient affronté Kaguya à travers les dimensions Qu'il y avait des espèces de palais Des espèces d'habitations Dans ces dimensions Et je soupçonne même Que tous ces palais Soient reliés à une seule Et même chose sur Terre Et je pense même Peut-être Que l'œil de Boruto Tôt ou tard Lui permettra De traverser les dimensions Comme Sasuke peut le faire Avec son Ringan Voilà Il y a vraiment Là ça va vraiment démarrer On va vraiment arriver Dans une intrigue Assez intéressante Je pense que le fait Que justement Momoshiki et Kinshiki Ont affronté Sasuke L'aura permis Justement D'avoir Cette espèce de source de chakra Cette espèce de fracture temporelle A travers le passage Que Sasuke a créé De savoir D'où il venait Pour pouvoir justement Accéder Se pointer Pendant l'examen de Chunin Pour pouvoir foutre la merde Mais vraiment On attendait ça Tout le monde attendait ça C'est à dire Voilà Tous ceux qui ont regardé Boruto The Movie Et qui se sont dit Putain Boruto va arriver Ça va être trop tard Des nouveaux Tsutsuki Etc C'est le moment Là on est aux portes Et comme je vous ai dit Lors de la dernière review Que j'avais faite Qui m'avait un peu déçu Aujourd'hui On commence à reprendre goût A Boruto Surtout que Comme je l'ai dit Il se passe des choses Vraiment de ouf Dans d'autres animés Dans d'autres mangas Et donc Il était temps pour Boruto D'arriver dans les choses Sérieuses Dans les choses Qui intéressent les gens Qui donnent envie Justement de suivre De suivre Boruto Donc voilà J'ai fait un petit récap De tout ce qui s'est passé J'ai parlé justement De Boruto Naruto La relation qu'il avait J'ai parlé également Du coup des Zetsoublancs Alors juste pour revenir Vite fait un petit peu D'ailleurs aux Zetsoublancs Parce que je me suis un petit peu Passé dessus Mais on a pu voir Un espèce d'arbre Qui commençait à pousser Et justement Mitsuki a bien soulevé Le fait que ça pourrissait Parce qu'il n'était pas nourri Finalement cet arbre Donc Au bout de 10 ans seulement On a vu que c'était pourri Mais il y avait quand même Des Zetsoublancs Qui étaient nés entre deux Qui a pu cultiver ça ? Ça se trouve Il y a des gens Qui sont déjà passés Avant que ça se lookait Qui sont déjà passés Avant la Team 7 Et bref Et tout ce qu'il y avait Dans cette grotte Il y en a peut-être Qui sont déjà passés par là Et qui ont utilisé Ces choses là Donc voilà Après vous savez peut-être De qui je parle Pour ceux qui regardent le chapitre Mais pas pour ceux Qui regardent l'anime Mais pour moi Il y a vraiment une connexion A travers tout ça C'est à dire que Le fait qu'il y avait Des arbres plantés Un peu partout Qu'il y avait certainement Parce qu'il y a une chose Qui m'a fait penser à ça C'est lors de l'épisode 15 Quand on avait vu Momoshiki et Kinshiki La première fois Discuter dans une autre dimension Il y a un truc Qui m'a frappé en fait En voyant l'épisode 52 Là avec l'arbre C'est que dans la dimension Dans laquelle ils étaient Ils étaient sur une planète Et il y avait Plein des arbres Mais il y en avait Plein 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 Tout partout Il y avait plein d'arbres géants Et en fait sur Terre Ça me paraissait bizarre Qu'il n'y en avait eu Qu'un seul Et ben non En fait je pense vraiment Qu'ils ont semé Plein de Plein d'arbres partout Et que Kaguya En fait s'était emparé D'un seul fruit Mais que pour moi Ils auraient pu en cultiver Bien plus Et là ça serait intéressant Dans tous les cas On verra ça Dans les prochains épisodes Je me fais pas de soucis Par rapport à ça Et n'hésitez pas Comme d'habitude A me dire ce que vous Vous avez pensé Des épisodes Et puis ben voilà Vous avez pu voir Que le format a changé Un petit peu J'en suis désolé Je vous expliquerai tout ça Comme je l'ai dit Lors d'une autre vidéo Où vraiment j'expliquerai Les pour qui Les pourquoi Et je sais pas si ça se dit Mais c'est pas grave On s'en fout Dans tous les cas Je vous remercie Et j'ai plus qu'à vous souhaiter Comme d'habitude Une excellente fin de journée A très bientôt Ciao ciao